Jusqu'à 20h, Jean-Louis Borloo est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogier. On lui a prêté toutes les ambitions. Il aurait pu être Premier ministre, se présenter à la présidentielle. Mais en avril 2014, il annonçait son retrait de la politique. Aujourd'hui sa vie, c'est l'Afrique et ce projet fou. Faire passer le taux d'électrification de 30 à au moins 80% sur le continent d'ici une dizaine d'années. Et ça a l'air de marcher puisque l'Union africaine vient d'approuver à l'unanimité son plan d'électrification. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Oui, bonsoir. Vous êtes notre deuxième grand témoin sur RTL que je présente avec l'incontournable Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. 45 minutes pour prendre du recul avec un évité hors actualité. Avant de parler de votre combat sur l'électrification, c'était le 6 avril 2014. Par une lettre à votre parti, l'UDI, vous annonciez la fin de votre carrière politique. Je n'ai pas l'Etat, toute l'énergie nécessaire pour remplir complètement toutes mes responsabilités. Un an après, ce retrait de la vie politique, est-ce que vous ne le regrettez ? Ou pas du tout ? La question ne se pose pas. Ça faisait 4 mois que j'étais dans une situation de faiblesse ou de fragilité. J'estimais tout simplement que je n'avais pas la capacité à assumer mon mandat de parlementaire ou de chef de parti, à des moments où il y avait des élections municipales, européennes. Donc dans ces cas-là, le plus simple, ce n'est pas de faire un moitié ou un quart, c'est de laisser à d'autres, en pleine forme, la capacité d'assumer ses responsabilités. Je l'ai fait, je l'ai fait sans aucune... Voilà, je l'ai fait... La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça vous manque, la vie politique française, Jean-Louis Borloo ? Mais qu'est-ce que je fais, là ? C'est des affaires publiques, c'est pas de la vie politique. C'est quoi l'action publique ou l'action poétique ? C'est d'ailleurs une idée assez étrange, qui consiste à se dire qu'on peut essayer de sortir du déterminisme social. On peut essayer de faire en sorte que, collectivement, les choses se passent un peu moins mal ou un peu mieux. C'est ça, au fond. C'est penser qu'on peut peser un peu, c'est d'ailleurs assez... c'est une ambition, d'ailleurs, assez forte. Penser qu'on peut... que Valenciennes peut être mieux après, que les banlieues peuvent être mieux après, que l'écologie peut être mieux après. Et donc c'est ça, je continue à m'intéresser à l'action publique. Je comprends, mais quand vous voyez l'état de la France, Jean-Louis Borloo, vous ne dites pas que vous auriez pu être utile, comme vous l'avez été, comme vous le dites, pour Valenciennes, comme vous l'avez été en tant que ministre de l'écologie ? Peut-être que d'autres auraient fait mieux, mais je suis utile à la France. Il faut bien qu'on se mette d'accord. L'Europe et la France. Vous ne voyez pas que tout le monde est un peu morose, en panne, inquiet. On a l'impression qu'on fait de la gestion à la petite semaine, à court terme. L'Europe n'a plus de projet. Le projet, ce n'est pas la gestion des normes. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les grands enjeux ? Il y a eu l'Europe de la paix, et maintenant, il y a à construire un grand plan, avec l'Afrique, qui est notre continent frère. Parce que si on a un grand plan de paix, parce que si on ne le fait pas, les choses sont simples. La confrontation, le drame, il est en train de se nouer. Si, sous nos yeux, on ne comprend pas qu'un continent d'un milliard de femmes et d'hommes, qui est en train de passer à deux milliards, qui a pour des tas de raisons techniques qu'on peut comprendre, un retard d'électricité majeure, 25% simplement de gens qui ont de l'énergie. Si on ne comprend pas que ça impacte, 20 000, les côtes françaises, les côtes italiennes, le cœur de notre société, Donc c'est bien, c'est bien m'intéresser au sort des Français aussi, des Européens avant tout. Avant qu'on parle de l'Afrique, vous avez quand même traversé une expérience qui est assez rare, qui est celle de quelqu'un qui exerce des responsabilités très importantes depuis assez longtemps, et qui se trouve, à cause de la maladie, brusquement, paralysé et obligé de remettre évidemment forcément beaucoup de choses en cause, y compris soi-même. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Est-ce que c'est ça qui vous a finalement décidé à sauter le pas et à vous occuper de l'Afrique ? Est-ce que vous avez le sentiment de vous être senti différent après une épreuve de ce genre ? Non, non, non. Non, moi j'ai toujours rêvé d'essayer de donner ma petite côte de part. Comment vous dire ? J'ai toujours estimé avoir de la chance. Beaucoup de chance. Même quand vous étiez malade ? Oui, non, non, mais dans la vie. Et j'ai toujours estimé cette espèce de culture, je suis chrétienne, je ne suis pas très bien comme on dit. Si tu peux quand même donner un coup de main, c'est bien. Au fond, pour moi, la politique, c'est donner un coup de main. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais gamin, mes parents faisaient le dîner de Noël, les petits frères des pauvres. Je veux dire, c'est cette culture-là. Et donc, je me suis occupé de moi, de mes propres égoïsmes, mes propres inquiétudes. Mais j'ai toujours estimé qu'il fallait donner un peu. Et à un moment donné dans la vie, vous donnez un peu plus. Finalement, ça devient votre moteur d'existence. Donc, je n'ai pas le sentiment de faire aujourd'hui quelque chose de différent. que quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat à Paris, je suis allé passer dix ans à Valenciennes. Où je me suis... Mais c'était très dur, c'était compliqué. C'était une région qui souffrait beaucoup. Et puis, vous n'y arrivez pas facilement. C'est très dur. Il faut dix ans, quinze ans. Mais en même temps, j'ai tellement reçu. J'ai tellement reçu d'affection. J'ai tellement reçu d'amour. Donc, j'ai l'impression de faire la même chose, au fond. Le sujet est différent. À l'échelle d'un continent, cette fois-ci. Oui, mais un continent, ce n'est pas plus grand qu'une communauté de villes comme le Valencien-Ouin. Des aides, c'est pareil. Ce n'est pas la masse du sujet qui rend le sujet le plus important. C'est votre façon de vous y impliquer. Alors, justement, dans votre façon de vous y impliquer, avant d'être sur le fond, évidemment, vous vous y impliquez avec beaucoup d'énergie en longtemps. Ça veut dire que vous êtes sorti d'affaires. Oui, absolument. Vous n'êtes plus malade. Non, non, je vais parfaitement bien. Vraiment parfaitement bien. Depuis déjà un certain temps. Sinon, d'ailleurs, je ne ferai pas ce que je fais. Mais vous savez, les choses sont assez simples. Vous savez, c'est très bon quand même de passer son temps à aller en avion. Ah, oui. Non ? Mais vous savez, vous êtes tellement porté par, au fond, par l'histoire que vous écrivez vous-même. Et puis là aussi, je reçois tellement des dirigeants africains, des gens dans la rue. Parce que ce problème d'électricité, de la lumière, il faut y comprendre que c'est le sujet quotidien des gens. Que la classe politique française comprend, Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous êtes aidé par la classe politique française ? Oui, oui, oui. Par qui, par exemple ? François Hollande ? Oui, mais par tout le monde. Par la classe politique française, par les Allemands, par les Italiens, par le patronat européen, par le patronat français. Il n'y a pas de gens que vous gênez ? Les syndicats européens, la Confédération des syndicats, là, se réunis, là, aujourd'hui, je crois. Ils m'ont demandé le plan, ils l'étudient, ils l'aurient. Mais, attendez, on ne vit pas dans un univers idéal. Vous ne pouvez pas. Ah, c'est presque. Non, on vit dans un univers idéaliste, c'est autre chose. Mais, vous ne pouvez pas avoir que des aides et que des bonnes volontés. Ça n'existe pas dans la vie. Il y a des gens pour vous aider, puis il y en a pour que vous gênez. Il y en a qui ont envie de faire autre chose sur le même sujet. Enfin, forcément. Ben, écoutez, je vais vous étonner. Au fond, non. Les gens ne mettent pas. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est, je ne fais que mettre des mots, en réalité, sur ce que tout le monde intuite. Vous, même si vous n'y avez pas spécialement réfléchi avant, si je vous dis en deux mots qu'un continent qui a 25% d'accès énergique et double de population est notre relais de croissance potentiel, vous allez évidemment me dire oui. Si je vous dis qu'à l'inverse, l'information par les portables qui fait qu'un ailleurs avec de la lumière n'est pas une rumeur, mais vous le voyez, vous allez me dire que j'ai raison. Si je vous dis que cette jeunesse, elle va vers les points de lumière, vers l'Afrique du Sud comme vers l'Europe, vous allez me dire, évidemment, vous allez vous-même faire le lien avec ce que vous voyez tous les jours en Méditerranée, qui n'est qu'un début. Si je vous dis, l'Europe va avoir peur, va se refermer sur elle-même. Si je vous dis, il faut un grand projet, j'allais dire presque spirituel pour l'Europe. On va parler de ce projet vraiment dans un instant, mais qui vous êtes le plus aujourd'hui dans la classe politique française ? Vous allez en fait me dire oui. Qui peut dire non ? Au fond, je ne fais que dire ce que tout le monde sent. Et dans le tout le monde, qui vous êtes le plus aujourd'hui dans la classe politique ? Il y a des gens qui présentent d'autres, forcément. Mais la grande question d'abord, c'est que c'est un plan africain. Donc la vraie question, c'est les dirigeants africains. Et les dirigeants africains, aujourd'hui, ils ont clarifié dans leur tête un point. Tout est important. Tout. L'eau, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, tout est important. Mais ce qui est clair maintenant, c'est que l'énergie est le préalable à tout ça. Il n'y a pas d'accès à l'eau sans énergie. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Il n'y a pas d'accès à l'emploi de service. Il n'y a pas d'accès à l'emploi de service sans énergie. Et cette clarification dans la tête des dirigeants africains. Et l'idée qu'il faut donc s'organiser méthodologiquement pour ça. Puis l'analyse des difficultés pour cet accès, c'est un travail qui est d'abord fait par les Afriens. Ce n'est pas un plan de Jean-Louis Borloo. Moi, je suis simplement, je les connais bien. J'ai du temps, ils m'ont demandé de regarder, d'aider comment on peut faire. C'est vous qui cristallisez quand même. Oui, mais il faut toujours un petit, un quelqu'un qui cristallise un peu. Mais je ne suis rien dans cette histoire. Moi, je suis le tiers de confiance, celui qui discute avec les uns et les autres. Et qui essaie de faire des propositions raisonnables. Et la lumière fut, on parle de votre plan dans un instant, celui qui fait le lien, le trait d'union. Jean-Louis Borloo, grand témoin de RTL ce soir. RTL soir, le grand témoin, Jean-Louis Borloo. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugière. La féélectricité de l'Afrique donc est notre grand témoin. Jean-Louis Borloo, l'Union africaine, je le disais, vient d'approuver à l'unanimité votre plan d'électrification. Que vous avez présenté il y a quelques semaines. Vous aviez dit tout à l'heure, ça nous concerne, nous, ici, l'électrification de l'Afrique. Notamment, est-ce que vous pourriez dire que si on électrifiait l'Afrique, il y aurait moins de migrants ? On ne serait pas confronté à cette situation-là ? Déjà, pour commencer, est-ce que vous avez été choqué par leur évacuation dans les camps ? D'abord, ce n'est pas mon plan qui a été approuvé. Non, simplement, quand on discute... Non, mais je reviens parce que je ne veux pas qu'on personnalise les choses. Vous ne voulez pas tirer la couverture à vous ? Mais non, mais en plus, c'est nul, c'est pas vrai, c'est inefficace, et ça crée des ennemis, donc ça ne sert à rien. Il se trouve, Macky Sall, vous l'avez le texte, président du NEPAD, le partenaire africain, a présenté... C'est vrai que j'ai vu 41 chefs d'État, donc il a un petit peu donné quelques ingrédients. Bon, enfin, c'est eux qui ont décidé qu'ils allaient créer une agence panafricaine et que l'essentiel des demandes sur le dérèglement climatique, donc de 7 milliards de leurs parents, sera affecté à cette agence. C'est une question africaine, c'est une première étape d'un processus qui nous amènera aux discussions climatiques dans les semaines qui viennent. Alors, on va y venir dans un instant, mais nous, ici, vu d'ici, est-ce que, par exemple, cet afflux de migrants qui fait la une de l'actualité aurait pu être, d'une certaine manière, évité grâce à cette électrification ? Est-ce que vous avez été choqué déjà par leur évacuation des camps ? Je ne commente aucun élément de la vie politique immédiate. C'est pas la vie politique ? Si, si, parce que c'est une action du gouvernement, par nature. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très bien comprendre. Parce que, moi, j'ai besoin de fédérer et de convaincre. Alors que chacun a d'autres préoccupations tout le temps. Donc, il faut concentrer. Il faut que je convainque des Européens du Sud et des Européens du Nord, des Africains du Sud, des Africains du Nord, des Français de gauche, de droite, en Afrique. Il y en a qui n'aiment pas la France. Il faut que je sois, moi, accueilli et que je discute quand même avec eux. Il faut que je voie des Africains qui adorent la France, mais qui adorent la France de droite. Puis d'autres qui adoncent la France de gauche. Voilà, c'est comme ça. Donc, je m'interdis tout commentaire qui est de nature à pouvoir gêner un quart de millimètre ce dossier qui est déjà tellement difficile, tellement compliqué, sur lequel il faut... Sans commenter l'action politique, on a bien compris, mais sur ces hommes et ces femmes qui arrivent dans les conditions que vous connaissez en Europe et qui ne savent pas où dormir le soir. Comment vous les accueillez là-dessus, vous ? Je vous dis, c'est ce qu'on est en train de faire là. Quand le sage monte la montagne, l'imbécile regarde le doigt. La question des migrants, elle est double. Vous avez de la migration politique ou guerrière avec des petits foyers de guerre autour de la Méditerranée. Ça fait très longtemps que ça dure. Et on a une capacité globalement d'absorption. Et les chiffres évoqués, à quota, pas quota, c'est de toute façon les mêmes chiffres à peu près. Un jour, c'est des Kosovars, après c'est des Afghans, ensuite c'est des Irakiens. Bref. Et puis vous avez un autre sujet, qui est la migration vers la lumière. La migration vers une autre vie. Des Somaliens, des Tchadiens, des Ivoiriens. Regardez la dernière embarcation. Ça, c'est les mêmes que ceux qui vont vers l'Afrique du Sud. Et c'est ce sujet-là qu'il faut qu'on traite de manière fondamentale. Si on pense, un quart de seconde, que le sujet principal, c'est aujourd'hui la gestion à compte terme de ce sujet-là, on se trompe. Or, je ne vous parle pas d'un sujet à long terme. Je ne vous parle pas de l'aide au développement global, qui embrasse tous les sujets. Alors à quel terme ? D'un sujet. Moi, je pense qu'il faut que cette agence, alors on ne veut pas entrer dans la technique, mais en gros, il faut une agence de 150 personnes de haut niveau, de femmes et d'hommes, africains, pilotés par l'Afrique, dotés des moyens. Ils viennent déjà de prendre la décision de principe à Johannesburg. C'est un pas considérable. Tout le monde me disait, ils ne se mettront jamais d'accord, tu verras. Ensuite, il faut que dans les deux mois qui viennent, l'Europe et les Etats-Unis et le Japon répondent aux besoins de financement, sous forme de subvention internationale de ça. Combien ? 5 par an, et moi je propose 5 milliards par an. Donnés par qui ? Oui, un investissement de l'Europe, des Etats-Unis et du Japon, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on a promis à Copenhague en 2009 et qui n'a jamais été mis en place. Sauf que maintenant, il y a urgence, il y a une véritable urgence. C'est notre intérêt. Et ça, ça peut être débloqué quand ? Mais écoutez, ça se décide à 4 personnes. C'est-à-dire ? Donc Barack Obama ? Le président de l'Europe, le premier ministre japonais, enfin le président de l'Europe et le chef d'État européen. Non mais attendez, dans les comptes de l'Europe, il y a déjà les capacités. Vous n'avez même pas besoin d'augmenter le budget européen. Est-ce que vous savez que sur l'aide de développement pour l'Afrique, il n'y a que 4% affecté à l'énergie et à l'eau ? Donc je veux dire, il y a, dans nos tuyaux, tout à fait capable de faire ça. Attendez, j'ai discuté avec l'administration américaine pour une agence de ce type-là, de ce type-là, avec cette efficacité-là, puisqu'elle ne s'occupe que de ça. Franchement, il n'y a pas de gros... Et ça peut se faire concrètement en combien de temps ? Mais ça dépend de la décision de quelques personnes, de quelques personnes. Qui vont la prendre. Le préalable, c'était que l'Afrique s'organise. Non mais c'était le préalable. Donc ça, c'est très important et c'est fait. Et donc maintenant, vous dites, c'est à échéance, à court terme. Mais on attend quoi ? Excusez-moi, je veux dire, il y a urgence. Ça se joue tous les jours. Allez sur les routes d'Afrique, vous verrez cette jeunesse aller vers les ports lumineux. Il n'y aura pas de problème de procédure, de lenteur, de... Mais pourquoi voulez-vous... Mais moi, je ne veux rien du tout. Non mais je veux dire, qu'il y ait 200 difficultés ne changera rien à l'affaire. Les difficultés, par nature, c'est fait pour être surmontées. On est sur un enjeu majeur. Je ne crois pas, une seconde, qu'un seul européen, qu'un seul français ait une envie, fond de lui, qu'on aille tirer sur des gens parce qu'on n'a pas les capacités d'absorber une telle submersion. Je ne crois pas à ça. Et je crois à l'inverse que tout le monde a bien compris que l'Afrique, c'est 60% des terres arabes du monde. Ça peut être le grenier du monde, mais il manque juste de l'énergie. Tout le monde a bien compris ça. Tout le monde a bien compris une autre chose. C'est que la pauvreté africaine est liée aujourd'hui par les effets du dérèglement climatique. Nous, nous ne l'avons pas pour l'instant dans les pays tempérés. Mais le lac Tchad, l'eau, la déforestation, l'avancée du désert, la dégradation alimentaire à cause des fortes précipitations, le dérèglement climatique, ils l'ont déjà eux. Nous, nous émettons la moindre des choses, c'est qu'on finance ce qu'on avait dit qu'on ferait, les conséquences du dérèglement climatique. Et moi, je propose même que ce montant de 5, on peut monter d'ailleurs, il faut enclencher le mouvement, 2, 3, 4, 2 milliards par an, franchement, à l'échelle de 3 continents, ce n'est pas une notion. Et qu'on fasse un bonus-malus. Nous disons, nous tous, nous les pays développés, que nous allons réduire nos émissions. Pas de problème. Les Africains sont heureux de l'entendre. Les gens du Bangladesh aussi. Les petites îles aussi. Ce que je propose, c'est qu'au bout de 3 ans, on regarde. Si nous avons, nous, collectivement, européens, baissé nos émissions, eh bien il faut baisser notre contribution à l'Afrique. Si en revanche, on ne les a pas baissées, eh bien qu'elles soient augmentées. Et c'est vrai pour tout le monde. Bonus-malus. On y revient dans un instant, Jean-Louis Borloo, on va parler. Et c'est la seule façon, c'est la seule façon d'enclencher et d'être crédible. Et nous-mêmes de nous forcer à un système vertueux. On y revient à l'Afrique, l'écologie, c'est dans un instant sur RTL.